Bonjour, dans l'édition du journal de ce mois-ci, nous parlons de l'industrie du vêtement. Nous avons tant qu'interrogés des élèves et du nombre du personnel du collège. As-tu fait les soldes ? Oui, bah oui. Oui. Oui, j'ai déjà fait les soldes. Pas encore. Oui, moi aussi. Alors j'ai juste fait un tout petit peu les soldes, mais pas beaucoup. Bien sûr. Combien as-tu dépensé ? 35, ouais. 35. Cinq et quelques. De 150 à 200. Je suis de 200 euros. 150 euros. Oh, je ne regarde pas trop moi quand je dépense. Pas beaucoup. Pas beaucoup, tu vois, j'ai acheté des chaussettes, notamment 7 paires. Et c'est trop. Je ne sais pas. Mais pas beaucoup. Dans quel magasin as-tu l'habitude d'aller ? Micromania. Micromania. Pulenvir, Berjka, Zahra. Et Hizdo. Primark, Berjka, HUM. Après j'ai fait Fou de le cœur. Courrier Hizdo. Berjka, Zahra, H&M, Primark et plein d'autres. Zahra, Jeklofer. Tous les magasins. Tous les magasins de jouets pour mes enfants et Zahra. Moi, je suis toujours de magasin. Du moment, c'est intéressant. Il y a plein de magasins, même si ce n'est pas bien. Parce que justement, il ne fabrique pas forcément tout leur sévier ici. Je n'ai pas de magasin fixe. En fait, je suis extrêmement infidèle en termes de vêtements. À quelle fréquence achètes-tu de nouveaux habits ? Aime-moi ? Je ne sais pas. Aime-moi. Une fois sur trois ans. Honnêtement ? Oui. Grandi à tes soucis. Viens. Moi, c'est 20. Je n'aime pas trop faire les magasins. Je pense que je vais deux fois par an. Deux fois par an ? Et une fois parce qu'on me force. Une fois parce que j'ai envie d'y aller et une autre parce qu'on me force. Trop souvent. Je ne suis pas un exemple. Trop souvent. Ton avis, par qui et comment sont fabriqués les vêtements que tu portes ? Plus par les Asiatiques. Comment ? Je ne sais où. Les Chinois. On peut parler des propriétaires des vêtements. Comment ? Ça dépend des femmes du potant. Aucune idée. Non. Non. Je ne sais pas. Par exemple, ces jocettes dont je t'ai parlé, à mon avis, elles ont été fabriquées en Chine par des gens qui ne sont pas rémunérés juste à hauteur de ce qu'ils ont fait. Ça, en revanche, j'essaie de faire attention. J'essaie de veiller à ce que les produits soient plutôt de fabrication française, même si c'est plus cher. Parce que je sais comment sont fabriqués certains vêtements et où ils sont fabriqués et dans quelles conditions. penses-tu que c'est important de le savoir ? Non. Non. Je les porte. Non. Un peu. Oui. Oui, on ferme les yeux, mais c'est très important, la vache. Oui. On ferme les yeux surtout, voilà. Oui. Mais c'est encore mieux de ne pas les acheter. Mais des fois, tu n'es pas trop le temps. C'est fondamental de le savoir. Surtout quand on est prof. Et qu'on sait que certaines affaires, certains vêtements, sont fabriqués par des enfants ailleurs, très loin. Et la place d'enfants ou même de personnes, ça ne doit pas être l'exploitation à aucun prix. Donc, s'habiller, c'est extrêmement futile. C'est vrai que je m'y adonne. Mais je fais quand même attention à ce que ça ne soit pas au dépens des intérêts des gens, enfin, de l'autre côté de la Terre, qui sont comme moi, en fait. Comme nous l'avons constaté, tout le monde n'est pas informé. Pour en savoir plus, lisez notre article sur Valp Info.